Bon, apparemment la première vidéo sur les Lacostéennes a l'air de vraiment vous avoir fait kiffer T'aima les likes, t'aima les commentaires Franchement que dire que faire Mis à part aujourd'hui, vous introduire un nouveau personnage Et comme je vous l'avais dit, pas n'importe lequel Personnage ayant directement grandi dans le bendo Ce dernier a tous les codes du Lacostéenne Arrogant, humiliant ses adversaires Ce dernier rappe, oui, rappe même devant ses opposants Le tout en leur montrant bien que dans tous les domaines Que ce soit en bagarre ou en attitude Il est au dessus, lui c'est un bug, il avait des air max T'aima mes chaussures POP 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 Nouvelle personnelle Et je suis peut-être à deux doigts de lui desservir le trophée Atemi A.K. la chaussure de la HES La chaussure du bendo Quand t'as même pas de quoi t'acheter des Nike, des Adidas ou du RG512 La chaussure Atemi est ta meilleure amie Parce que oui, mesdames et messieurs, préparez-vous Car nous accueillons le prochain Lacostéenne, Killer Bee Sachez qu'à 10 000 likes sur cette vidéo Je vous balance le top 5 des moments les plus irrespectueux dans les mangas et les animés Les moments où le protagoniste ont dépassé les bornes Et ont utilisé la Lacostéenne énergie Afin de punir leur adversaire Les humilier et faire en sorte que plus jamais Ils ne recommencent leur dinguerie Il y aura des moments anthologiques Et croyez-moi comme d'habitude, vous allez rigoler Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me suivre sur Instagram AfroRochie1 Afin de me donner vous aussi vos pires humiliations dans les mangas et les animés Tous les liens sont dans la description Mais pour l'heure, revenons à Killer Bee Ah mais attends deux secondes En vrai, on parle de Lacostéenne ici tout le temps Ces personnages dangereux, sans foi ni lourd Mais je t'ai jamais dit comment les repérer Attends, attends, t'es même pas prêt J'ai une petite astuce pour toi Et c'est manga.io Mais là tu vas me dire, mais c'est quoi manga.io ? Et bien c'est la première plateforme qui te permet de lire des mangas sur ton téléphone Ta tablette ou ton ordi Le tout légalement Et sans pub Etant en partenariat avec des maisons d'édition telles que Kihun, Akata ou encore Kana Tu auras accès à des milliers de chapitres dispo Et ainsi que des nouveaux chapitres tous les jours Et de nouvelles séries chaque semaine Il y a notamment Naruto, Boruto, Assassination Classroom, etc En bref, des séries contenant des Lacostéennes Tu ne pourras plus les louper Et tu les reconnaitras du premier coup d'oeil L'ensemble du catalogue de manga.io est disponible pour 6,90€ par mois Soit le prix d'un manga Mais est aussi gratuit grâce au pass culture Oui, tu connais, il y a moyen de se faire plaisir pour quasi rien L'application est disponible sur iOS, Android et sur navigateur Chez manga.io, ils ont aussi créé un système de cartes collector en édition limitée Et c'est dispo sur le site Le pack collector contient 3 mois d'abonnement Mais aussi 3 cartes à collectionner Et en plus, c'est des éditions limitées Elles proviennent du Manwa Yuan Zun Une nouvelle série de cartes collector arrive dans les prochaines semaines Regarde, j'en ai une même C'est pas stylé ? De véritables objets à collectionner Pour flamber un petit peu Mais j'ai aussi un code de parrainage d'une semaine offerte En plus de la semaine d'essai Pour toute souscription payante Donc si t'es intéressé pour découvrir un bon nombre de Lacostéennes Dont Madara Sa vidéo arrive bientôt N'hésite surtout pas à rejoindre manga.io Tous les liens sont dans la description Et quant à nous, revenons à la vidéo tiens Ce dernier a littéralement grandi dans le bendo Et ce depuis sa tendre enfance La haisse, le frigo vide La tomate et l'oignon dans le frigo Ça il connait bien Mais il n'y a pas que ça qui il connait bien Il y a aussi le... Le... Ah... Tu sais le truc là que les Le Pen ils font Ah... Oui le racisme voilà Car oui, le village de Kumo Est un village principalement composé de Renoir De nous là, c'est chez nous C'est pour ça que tu verras toujours un Renoir dire Moi je suis de Kumo Parce que déjà qu'on n'est pas beaucoup dans les mangas et les animés Tu nous donnes un petit truc, on va le prendre Oui mon gars Konoha, tout ça Kiri, c'est pas chez nous Nous on sait où est le village, le bled Là où il y a le manioc, le pondu Le matessu Le n'dolè, l'ocon, tout ça On sait où c'est C'est au même endroit, c'est à Kumo Mais en fait déjà le problème de ce village C'est que les Blancs et les Renoirs ils cohabitent Ça fait que des fois Les Renoirs ils sont obligés de faire des choses Contre leur gré Quoi ? Tu vois pas de quoi je parle ? Tu vois pas de quoi je parle ? Regarde la coupe de cheveux de Bi Tu vois pas qu'il y a un truc qui cloche ? Tu vois pas qu'il y a pas de bouclette ? Y'a pas de Redox à rien ? Y'a pas de Wave ? Il est pas contourisé ? Oui Afin de s'intégrer Là-bas, à Kumo Il force les Renoirs à faire des défrisages Ça c'est Bi à 5-6 piges Et encore ça C'est Li à 10 piges Tu trouves pas qu'il y a un problème ? Tu trouves pas que capillairement Il s'est passé quelque chose ? Une évolution ? Dis-moi quel Renoir normalement constitué Peut arriver à une telle coupe Sans utiliser du TCB Et pourquoi tous les Renoirs là-bas Ils sont teinturisés blancs ? C'est quoi le but ? On leur a dit quoi ? C'est quoi ? On vous défrise Mais vous pouvez garder une couleur de Congolais ? C'est ça qui se passe à Kumo ? Oui oui le village Le village ouais c'est ça ouais Et puis j'ai l'impression Qu'à Kumo c'est un peu plus dur Qu'à Konoha Ah oui les gens là-bas Ils sont méchants Déjà de par la couleur Il y a une distance Donc le petit Bi Avant de devenir le binôme de A Qui lui aussi Regardait Teinturisé Chevelissant en arrière Cuir chevelu C'est quoi ? Pourquoi il a les yeux verts ? Il a le paludisme Il a un truc Il a quoi ? Chikungunya La grippe aviaire Le Covid-22 Il a quoi ? Et c'est avec des gens comme ça Que Bi a grandi Des gens qui se battaient Avec des démons à queue À mains nues Des gens qui demandent À des enfants de 5-6 ans De faire des doubles lariats Avec des grands darons musclés Qui sortent tout droit de Fox River Ou de Fleury L'enfance de Lee n'a pas été simple Ni alors que personne ne le calculait Il a décidé de vivre à fond Sa vie de Lacostéenne En commençant à vouloir faire du rap Je sais pas si le rap c'est un truc de renoi Mais tous les renois font du rap Tout le monde fait du rap aujourd'hui Les meufs Les gars Même moi Tout le monde Et lui attention Bi c'est pas le genre de bouc Qui va te rapper l'alcool Les meufs Non lui il te rappe la vie du bendo Jamais lui il va te faire la kiffance Petite franche tout ça T'es malade toi Lui ça va être Je me rappelle j'avais rien Je traînais tous les jours Dans le bad set Encore des cailleras à la muerte Des sons de la mafia qu'un free Bref du rap dur Du rap street Et ça c'est le seul moyen Qu'il a trouvé pour ne faire chier personne Avec l'argent qu'il gagnait de ses missions Il payait ses séances de studio 30 balles à cliché sous bois Il écrivait des textes sur des cahiers Qui aujourd'hui écrit des textes sur des cahiers Mise à part Kendrick Lamar Ou J. Cole Lui Bi à 10 ans Il faisait déjà des contenders Lui il était déjà dans la mentalité hip hop C'est pour le moment le seul Lacostéenne Qui fait des checks Point Parce que c'est trop le bendo C'est trop la rue Dès que son ref l'envoie en mission Il parle même pas chinois Il y va Il la boucle Et pendant un long moment C'est comme si Bi n'avait pas de personnalité Jusqu'à ce qu'il nous dévoile Sa vraie nature Son vrai côté sombre Et pour cette histoire Il n'y aura pas de fait mineur Pas de fait majeur Mais directement le fait extrême La plus grande humiliation De personnages Tous manga confondus Laissez moi vous relater les faits en speed Bon pour vous restituer un peu le contexte Tobi a envoyé l'équipe Taka Récupérée à Chibi Chez lui A Sevran Ça serait venu à peine de récupérer les autres Itachi Et Tobi s'est dit C'est bon Ça va aller Ils sont 4 Ça va pas être compliqué D'aller là bas et de récupérer un corps quand même Ça va vite C'est pas des merde Erreur Oulala erreur Donc ces derniers commencent par arriver Au village de Kumo Ils victimisent un grand du texte Souguetsu les trangue fort En lui disant Il est où ton gars ? Mais tu connais les grands du texte Même devant les baku ils parlent pas Donc il a pas Pukav C'est à ce moment là que Sasuke Il était obligé d'utiliser les grands moyens Genjutsu Genjutsu ziak et le bug a parlé Il est où ton pote ma gueule ? Wallah je dis rien Tu peux me tuer ma gueule j'ai rien T'es sûr de toi ? Tire le Genjutsu Il est où ton pote ma gueule ? Il est au studio Bendax 17 rue du Maréchal Pétain 93,310 C'est Abdel qui gère le studio C'est un ingé à peu près moyen Mais il fait du bon tof 30 euros de l'heure En plus là bas il y a Kaned Il y a un grec à côté Il rajoute supplément Adana C'est incroyable Allez c'est bon ferme ta gueule C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ma gueule Vas-y couche le A ce moment là Sasuke il pensait Vraiment être devenu le maître des lieux Même Karine elle était à côté Elle disait oh mais oh Quel bug incroyable Il met des coups de pression en jouant comme ça Mais oh ma culotte Ouh c'est mouillé Oh c'est bizarre Et à ce moment là il savait pas encore ce qu'il les attendait Avec eux t'as toujours Suigetsu qui seum Et Jugo qui check la météo Enfin bref Jugo il Ah on s'en fout de lui Donc je vous disais Le grand Dokumo Apukav malgré lui Et il a déclaré que Killer Bee était au studio Donc après ça on voit Killer Bee très content de sa séance Il vient de faire un maxi banger à la match d'Isharo Bref le bug est content Il répète ses rimes En sortant jusqu'à ce qu'il tombe Sur des individus Quatre bugs qui l'attendent dans son banks Il a même pas eu le temps de prendre le bus ou le métro Ils sont venus le chercher à la sortie du studio Donc Sasuke il vient lui demander Eh écoute ma petite gueule Nous on est venus Tu vas repartir avec nous c'est tout On parle pas avec toi Je sais pas t'as cru On allait commencer à parlementer Discuter Eh non on est pas là pour ça frérot Toi tu viens avec nous Soit on te ramène Sauf qu'on va te ramener T'inquiète pas on va te casser deux trois côtes Deux trois jambes Tu vas finir comme le mec d'intouchable Et la tête d'homme que tu vas te souvenir de nous La vie de ma mère t'as un baiser toi Quoi vous allez ramener moi ? Moi ? Carrément il aurait même pu passer Je suis monsieur Atango Achibi Atango du Bendo Moi monsieur Atango Achibi Mais vous êtes fous vous Vous savez où vous êtes là ? Eh t'es chez moi ma gueule Je vais nulle part C'est vous ou vous allez rester ici ? Je vais vous ramener les petits On vous cogner Vous allez voir vous êtes cru où là ? Vous êtes fous vous Ce qui prouve à quel point le marron est confiant Oui il est marron Oui le marron est confiant Sur ses capacités Moi à la place de Taka J'aurais commencé à réfléchir En me disant Eh les gars Là le gog il est bizarre On vient à 4 chez lui Devant son studio Il bug pas Carrément il veut qu'on l'appelle monsieur Les gars méfiez vous Méfiez vous C'est un conseil Si j'avais été là Je devrais conseiller Il serait parti Mais j'étais pas là C'est passé des choses Donc après ça Sasuke il se dit Bon vas-y on va pas blague avec lui Les gars Faites la formation 4-4-2 Capture du démon à queue On va le ramener en moins de 2 Sugetsu le saute dessus Mais il bloque Sugetsu a une main Il galère Mais lui aussi qu'il a envoyé porter Une grosse épée comme ça Une épée fait sa taille Pourquoi tu as cherché des grosses épées ? Ça là ça va lui porter préjudice Vous allez voir Parce que c'est à ce moment là Qu'il commence la première preuve d'irrespect Il se sert de l'épée de Sugetsu Il la met dans son cou Hop Jugo avec ça Directement Tonton Jugo PLS Position latérale de sécurité Appeler les pompiers Et en même temps Il se dit non Là faut que je leur montre Là là je suis bien là Lui il est béton Donc je vais rapper mon texte Que j'ai fait tout à l'heure Et il jette la dépouille de Jugo Comme un vulgaire sac de patates Comme un sac de riz cassé Trois fois Ou quatre fois Chez les chinois T'es mal à la tête de Jugo Il souffre Ça fait mal ma gueule Carrément ils ont même pas bien dessiné ses mains Pour bien montrer que là non Le bouquet est à terre C'est dur Après là Sasuke il fait l'erreur Il se dit non Ils sont nuls Les deux zigotos là Moi je vais aller moi même tout seul Je vais régler ça J'ai les oeufs de Hitachi Ça va bien se passer Erreur Parce que c'est à ce moment précis Que Suigitsu fait une erreur Il a traité les couplets De Killer Bee Et ça les amis Il ne faut jamais faire ça Vous pouvez lui jeter Des oeufs Des tomates Tout ce que vous voulez Mais son rap Faut pas y toucher Ce que tu veux Est-ce que tu sais rapper Et ta Chico qui sort comme ça Sur le côté on dirait un vampire Est-ce que tu sais rapper Chico Vampiro Et bah là tu vas apprendre A ce moment là Personne Viewer Il y a eu ces dernières années Dans les mangas et les animés Une descente à Sevran Par 4 personnes Dont un membre du clan Uchiwa Va se solder par une défaite Mais ça on le savait pas On s'est dit Sasuke c'est bon Tac il engage un kick Mais comme Killer Bee c'est un artiste Son kick a provoqué en lui Des émotions Une inspiration De nouvelles lines Dont la légendaire Tu viens en Sevran Tu te fais adresser Qui t'a invité Qui t'a invité Chez nous c'est ce vrai RGT La suite a invité Je vais te mettre faire Les gueudans 5 minutes après regretter Vos rappeurs Ils écrivent de punchlines Ça lui a poupé comme ça Bim d'un coup Et là il s'est dit Non je vais les tuer Sasuke il savait pas encore Ce qu'il allait lui arriver Mais à partir du moment Où il a jeté les sabres en l'air C'était fini Toupie Beyblade sur Sasuke Ça lui frappe avec 1000 couteaux Il a même des couteaux dans la bouche Il lui a mis des gros coups Puis il a envoyé brouter l'herbe Avec un kick Sasuke il s'est dit Non t'inquiète J'ai utilisé mon épée Avec du Shidori Rien que dalle Lui aussi il a mis Shidori Pour lui enfourcher toutes ses épées Dans son corps Directement Ça fait mal ma gueule Et il a voulu en finir Mais il s'est fait bloquer par Sugetsu Et il s'est pas rendu compte Que Killersby était trop puissant La rue Oui Il s'était clairement pas préparé A ce que Killersby ait un CAP mécanique soudure Il a commencé à dessouder A signer La pauvre épée que Zabuza Il a transporté durant son périple Des années de taf En vain Ils ont même essayé de le mêler Mais tellement c'est le bendo Il s'est dit Vas-y venez tous contre moi 1000 mèmes Je vous prends tous Aujourd'hui vous allez pas rentrer chez vous vivant On monte on descend Il va y avoir des morts Mais ce sera dans votre camp Pas dans le mien Même Jugo il a tenté Oh point de chakra Version Orochimaru vibe Il a staké et tout Mais rien Et c'est à ce moment précis Qu'on a compris En voyant la tête de Sasuke Obligé de croquer Karine Pour récupérer de la force Que là le combat il était chaud Regardez la tête de Sasuke Regardez à quel point il souffre Ah Oh j'ai mal à la tête Regardez il a un oeil fermé Un oeil ouvert à moitié Il bave même Il est tout déchiré Tout fripé Alors qu'il faisait l'ancien Même pas 5 minutes Tout prête est-ce qu'ils sont venus en Clio 2 En équipe Ils se sont dit On va le gérer Or que non Tout seul Le book les a gérés Et là Sasuke comprend Il comprend que là S'ils se bougent pas Ils vont tous finir au congélo Donc ils se mettent à tous l'attaquer Jusqu'à même Sugetsu Il le pisse dessus Oh de l'eau De la piste C'est la même chose Laisse moi raconter mon histoire Donc il le pisse dessus On rajoute l'électricité dessus Mais ça ne fait rien Le book peut se téléporter Comme beaucoup Déjà moi A partir de ce moment là J'aurais déjà taillé Les gars on est pas prêt Ca arrive Faut en avoir conscience Pour voir rebondir Mais quand on a pas conscience Tu te retrouves dans ce genre de situation Mais bon Vous connaissez les humains Ils veulent pas Y'a un mec Tu vas le cogner chez lui Il rappe pendant le combat Toi t'as pas peur C'est des trucs de genoune ça Gros Quand tu vois ça faut tailler Et encore une fois Ils m'ont pas écouté Ils ont envoyé Sasuke Sauf qu'ils savaient pas Que Bi l'a accueilli Avec un laria Qui a été raté Et Sasuke a tenté De lui mettre un genjutsu Et on pensait tous A ce moment là Que c'était bon Tout le monde a soufflé C'est fini Mais c'était sans compter Sans la folie De Killer Bi Sasuke a même pas le temps De se retourner Même pas de demi tour slide Boum Enchaînement Laria dans la gorge Perte de bus Cache thoracique Éclaté Diagnostic Hôpital Sommeil Bobby Schmurda Un laria comme à la WWE Mais comme Sasuke Il était pas entraîné On avait tous son sang Tout son sang giclé Et c'est à ce moment là Qu'ils ont compris Que là là C'est grave Carrément Karine voulait lui faire croquer un ins Et Diogo s'est introduit Dans son corps Et c'est en même temps là Atibi il a dit Non Vous savez quoi Vous m'avez fatigué Vous m'avez envoyé un gars Cheveux blanc NUL Techniquement Tactiquement NUL Vous m'avez envoyé un gars Avec des cheveux oranges Je l'ai couché premier round K.O. On en parle plus Regardez comme il me regarde Mes skins Et vous m'avez envoyé votre chef Sa cage thoracique C'est une noix de coco Bi il a littéralement Pété la cage thoracique De Sasuke Comme les mecs qui mettent Les oeufs ici Ils pètent ça comme ça là T'as déjà vu ça ? Sur TikTok Instagram tout ça Moi je fais pas Parce que Vas-y il flemme Si je le fais ça J'en mets 6 Si je le fais Vas-y Vas-y Personne va assumer frère T'es ouf Ah tu me crois pas ? Vas-y je vais faire la prochaine vidéo Ouais la prochaine vidéo Donc après ça Killer Bee décide de se transformer Et là on a affaire à une scène assez étrange Où on voit un taureau mélangé avec un poule Je sais qu'en Chine Ils mangent de la chauve-souris Je sais qu'en Chine Ils mangent tout Mais est-ce qu'ils mangent ça ? Est-ce qu'ils mangent la bête ? Faudrait faire un sondage Les chinois est-ce que vous mangez ça ? Si vous êtes là C'est pas méchant C'est un d'entre nous Tu connais Pourquoi tu t'offuses Tout le monde prend ici Bleu, blanc, vert Tout le monde prend sur cette chaîne ici T'inquiète On est ensemble Comme sur vous Les Asiates On vous aime Donc surtout devant un taureau poulpe Musclé Il est KO Éteint Il est tellement éteint Que c'est Karine qui le porte Karine Jugo est devenu un gosse Et Sugetsu les protège Rendez-vous compte Ils sont venus faire les malins À ce vran On les a accueillis Comme il se doit Il y en a un Il est devenu un gosse L'autre carrément Il ne peut plus bouger Il n'arrive même plus à marcher Le chef Qui faisait le malin au début Tu te souviens du Genjutsu Qu'il a mis au Oga au début là Bi il a dit Je vais venger mon grand Vous êtes mort Et le pauvre Sugetsu Ils l'ont laissé se battre Et se manger un bijou d'ama De plein fouet Le tout devant Abdoulaye Et Jérémy du Bendo Téma le gros crâne à Abdoulaye C'est pas possible D'avoir un crâne comme ça Il aurait dû garder les cheveux blonds Comme les autres Téma la taille du cochi On dirait une boule de mammouth On dirait un microchour SM58 On dirait un rapporteur esquisse Ou ma pède Téma la circonférence du crâne Il met un coup de tête à Saitama Saitama qui dort C'est pas lui Même son poteau Jérémy Il est choqué de son crâne Téma ce qu'il lui dit Euh mon ref Qui t'a fait tes contours ? Voilà il t'a raté Va plus jamais là-bas Et regardez comment on a retrouvé Sugetsu Ce bataire s'est ensemble en gelée En confiture En slime Dédicace les mules Et c'est à ce moment là Quand Bi s'est mis à crier Je vais tous vous p***er vos mères Vous venez chez moi Vous faites les anciens Vous êtes fous ou quoi ? Revenez encore vous allez voir Qu'à ce moment là Ça ce qu'il lui a fait Sa meilleure attaque Le conjonctivite Amaterasu Conjonctivite Amaterasu Il pissait du sang au niveau des yeux Il a commencé à enflammer Qu'il revient avec des flammes noires Ténébreuses Et il a commencé à crier Ah la vie de ma mère Vous êtes dégaudant Ah ça nique Même Lo n'arrivait pas à les éteindre Et même Karin Il a failli se faire cramer Jusqu'à ce que ça se qu'il utilise Conjonctivite Amaterasu Le retour Et qu'ils arrivent à se barrer Tranquillement Avec le corps de Bi Pensant que c'était Bi Sauf que Bi il est trop Bendo Il avait déjà fui Bendo depuis Et regardez moi ces bolosses Qui rentrent en pensant qu'ils ont réussi Or qu'ils se sont mangés D'une des plus grosses climes de l'histoire Pour moi ce moment est anthologique Et fait que Killer Bi Est à ce jour l'un des bugs Les plus Bendo que j'ai vu de ma vie C'est incroyable Niveau Lacostéenne 9 sur 10 J'aime beaucoup Plus toujours en ninja J'aime bien Et toi Tu mettrais quelle note à Killer Bi Dis le moi dans les commentaires Si ça m'intéresse de fou Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'apprécié Car à 10 000 likes Je te balance le top des humiliations Dans les mangas et les animés N'oublie pas de me suivre Sur les réseaux sociaux Instagram Pour participer aux vidéos Twitter pour rigoler Et Twitch pour les lives Je compte sur toi Viens et normalement Tu ne louperas rien Et quant à moi Je te dis à très vite Sur cette chaîne Pour de nouveaux contenus Sayonara les frérots Et les sœurs rêtes Bisous Mouah